Bonsoir et bon dimanche à tout le monde, nous allons ensemble écouter cette petite vidéo. Vous avez tous écouté ça, ce sont des choses que nous on le savait depuis longtemps, j'ai toujours su ce qui se passe au Mali depuis longtemps, mais qui parle en privé avec moi, j'ai toujours dit dans ce combat là on n'agit pas avec l'émotion, il faut attendre le moment juste pour aborder certains sujets. Et je crois que le moment juste est arrivé en ce moment. La dernière fois je suis intervenu parce que des gens sont sortis, des gens qui vont manifester parce qu'il y a le manque de courant au Mali, il y a le manque d'énergie. Quelques semaines auparavant je vous avais dit serrez vos ceintures, serrez vos ceintures parce que nous sommes dans un combat de libération, nous ne sommes pas dans un combat de processus démocratique. D'ailleurs la démocratie n'existe ailleurs, n'existe nulle part ailleurs au monde. A voir ce que l'Union Européenne et les gouvernements européens sont en train de prendre comme décision contre le peuple d'Europe. Ils n'ont pas le courage aujourd'hui de venir s'arrêter devant nous en Afrique pour nous parler de démocratie. Ils ne peuvent pas le faire. Donc la seule chose qu'ils peuvent faire aujourd'hui c'est essayer de déstabiliser tous les pouvoirs en Afrique qui essaient de donner la liberté, la dignité et l'autodétermination à notre peuple. Je l'ai écrit hier soir et je l'ai dit aujourd'hui de nouveau à Coïta devant toute l'Afrique. Dans un bateau il ne peut pas avoir plusieurs capitaines. Dans un bateau il ne peut pas avoir plusieurs capitaines. Ou tu fais ce que tu dois faire pour porter en avant la révolution populaire que nous avons commencé. Ou bien tu vas payer les pots cassés. Les exemples sont sous tes yeux. L'histoire de l'Afrique est un exemple vivant sous tes yeux. Les erreurs que Lumumba a commis. Les erreurs que Sylvanus a commis. Les erreurs que moi mon idole Sankara a commis. Si tu commets les mêmes erreurs là. Ils finiront par t'avoir. Ça c'est sûr et certain. Sankara avait formé la population. Sankara avait créé le patriotisme à l'intérieur de tout le Burkina. Mais l'erreur qu'il a faite c'est de ne pas se protéger les épaules. Ça dit des gens autour de lui. Quand tout le monde l'avertissait que Blaise cherchait à l'assassiner, à faire un coup d'État. Qu'est-ce que de neutraliser Blaise il a laissé faire ? Et Coïta tu es en train de faire les mêmes erreurs. Je ne ferai pas de nom. Mais tous ceux qui sont en train de travailler contre le gouvernement malien au Mali. En privé je le sais. Je le dis à l'intérieur du CNT. J'ai des yeux là-bas. Des gens qui me tiennent informé de tout. À K24. À côté de Choguère j'ai des gens qui me tiennent informé. Donc tout ce qui se passe au Mali. Tout le clientélisme. Tous les gens qui ont placé leurs parents. Tous ceux qui sont en train de faire au Mali. Nous savons tout. Et comme j'ai toujours dit, en temps de guerre, surtout que nos ennemis exogènes ne cherchent que la petite occasion pour s'attaquer à vous. Il faut fermer les yeux sur beaucoup de choses. Et porter en avant ce processus révolutionnaire pacifique des peuples africains. Je te l'ai dit et c'est la dernière fois que je te l'ai dit. Tes ennemis sont autour de toi. Je ne ferai pas de nom. Mais tout le Mali est en train de citer leur nom. D'ailleurs tout l'Afrique parle de, tu sais qui ils sont. Si tu ne les neutralises pas, ils vont te neutraliser. Mais à ces ennemis là, je leur dis, vous pourrez même faire un coup d'état. Tuer même le colonel Coïta. Mais vous n'allez pas gouverner le Mali. Ça, je vous le promets. C'est Konare qui dit, vous n'allez jamais gouverner le Mali. Parce que tant que le monde entier coûte moi ma voix, vous n'aurez aucune possibilité de gouverner le Mali. Ça signifie que vous serez responsable du chaos qui va s'installer au Mali. Et ça sera la division, la balkanisation, la destruction totale du Mali. Au premier ministre Chogel, que qui que ce soit parmi vous tente de le toucher. Et vous allez voir quelle force nous en a sur le plan international. Qui que ce soit parmi vous tente quoi que ce soit contre le premier ministre Chogel. Il va regretter s'il sort vivant de cette histoire. Et lui, sa famille et tous ceux qui l'entourent. Ça c'est un avertissement que je vous donne. Sur ce, je n'ai pas autre chose à dire au colonel Koïta. Fais le nettoyage au Mali. Fais ce que tu dois faire. Ne commets pas les erreurs que notre Sankara a commises. Et ça c'est valable pour IBE. Et IBE, je veux simplement te dire, fais attention à ces banques-là. Fais attention à eux. On les chasse par la porte. Ils rentrent par la fenêtre. Et leur seul objectif c'est quoi ? C'est chercher à endetter les peuples africains pour nous maintenir dans cette forme d'esclavage moderne. C'est-à-dire l'esclavage économique. Déjà nous avons un esclavage monétaire qui nous tient étranglés qu'est le franc CFA. Quand l'Union Européenne se présente au Niger pour faire des coopérations avec le Niger pendant que nous sommes dans le franc CFA, c'est une injure à notre intelligence. C'est une injure au peuple noir. C'est une injure à toute l'Afrique. Il faut que vous compreniez les choses dans leur essentiel. Tant que vous ne comprenez pas ça, nous n'irons nulle part. La présence militaire américaine sur le sol africain est le plus grand danger qui nous menace. Je répète, la présence militaire américaine sur le sol africain est le plus grand danger qui nous menace. L'Amérique n'est rien d'autre que le bras armé des marchands de la mort, de la dette et de la monnaie. Je répète encore de nouveau, donnez-moi un seul exemple où l'armée américaine est arrivée et l'armée américaine a aidé cet état, ce pays, ce peuple a sorti des problèmes. Au contraire, ils n'ont fait qu'à aggraver, ils ont foutu le bordel. Et quand ils finissent de foutre le bordel, ils ramassent leur matériel, ils s'en vont, ils laissent le pays dans le chaos. Regardez l'Irak aujourd'hui, regardez l'Afghanistan. Regardez ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Pendant que toutes les voix s'élèvent dans le monde pour dire qu'il faut un cessez le feu immédiat et une table de discussion, l'Amérique met son droit de veto pour dire que la guerre doit continuer. D'un côté, l'Amérique déverse des armes, fait des financements pour utiliser Israël, parce qu'Israël n'est qu'un instrument, il s'affiche pas mal des juifs, comme il s'affiche pas mal des musulmans, des chrétiens, des athées, il s'affiche pas mal des êtres humains. Nous ne sommes que du bétail aux yeux des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. D'ailleurs, pour quelle raison ? Pour démontrer ça, c'est tellement facile. La tentative de génocide planétaire qu'ils ont mis six pieds ces trois dernières années est sous nos yeux. Aujourd'hui, les draps sont en train de péter partout. Tout le monde est en train de parler. Mais ceux-mêmes qui ont piloté ce complot contre l'humanité, ils sont toujours à leur porte en Europe. La Commission européenne, la naziste, elle est assise là. Et ces nouvelles déclarations, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que l'Europe doit se réarmer encore plus. La France, l'Italie, tous les pays sous le contrôle des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, ne parlent que de guerre. Ils veulent traîner le peuple français, le peuple italien, le peuple d'Occident, dans une guerre, pendant que tous les peuples d'Occident disent « Non, nous ne sommes pas les ennemis de la Russie. » C'est une guerre qui ne nous regarde pas. C'est une guerre par procuration des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort qui gouvernent l'Amérique à travers ces agences terroristes comme la CIA, comme le Pentagone, comme l'hémicycle, comme aujourd'hui ce qui est devenu l'armée française au service des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort et non au service du peuple français. Nous, Africains, nous devons lire le monde et comprendre ce qui se passe sur l'échec international parce que nous sommes à la veille d'une grosse crise économique. Le système est sur le point de péter. Nous sommes à la veille d'un possible conflit global. Il suffit d'écouter les discours de Poutine et les discours des dirigeants européens, c'est-à-dire l'Union nazie européenne, voir comment l'armée de l'OTAN au service des marchands de la monnaie et de la dette est en train de bouger. Sur le problème des trucs génétiquement modifiés qui sont en train de semer la mort partout en Amérique latine, en Afrique, je reviens, je vous dis, ne vous faites pas inoculer. L'OMS n'est pas une organisation mondiale de la santé. L'OMS, c'est l'organisation mondiale des satanistes qui veulent éliminer les trois quarts de l'humanité. A la tête, il y a le fils descendant d'un nazi, d'un génocidaire, d'un eugéniste, Bill Gates. Dans certains pays du monde, il est poursuivi par la justice. Il n'y a qu'en Europe où il peut venir, on le reçoit comme un chef d'État ou dans les camps de concentration où les dictateurs africains lui donnent droit à la parole. Pour revenir sur le cas du Tchad, c'est-à-dire, moi, je ne veux plus perdre mon temps dans des discussions inutiles. Tout ce que je devais vous dire sur le Tchad, je l'ai dit. Le petit débit se présente aux élections. Sans doute, Nasr Ava s'est présenté. Mais quel est leur programme électoral ? Quand on dit qu'on va aux élections, celui qui se présente, il dit au peuple, voilà ce que je veux faire, ce que je veux faire, ce que je veux faire. L'autre donne son programme. Et le peuple réfléchit, choisit, entre les programmes des différents candidats. Ce qui l'arrange, il vote cette personne-là. Quel est le programme de Nasr Ava ? Quel est le programme de débit ? Nous, on ne sait pas. Dites-nous, quel est le programme de Nasr Ava ou le programme de débit ? Mais le programme du peuple africain, nous, on sait ça. Il est simple. L'autodétermination des peuples africains, L'indépendance économique, l'indépendance monétaire, L'indépendance énergétique, L'indépendance politique. Nous demandons ces trois choses-là. L'indépendance énergétique, L'indépendance monétaire, L'indépendance économique. Et la libération totale du continent africain, De toutes les armées d'occupation. Je répète. L'indépendance économique, L'indépendance énergétique, L'indépendance monétaire, Et la libération de l'Afrique, De toutes ses armées d'occupation. Voilà quatre points essentiels Pour déclencher le développement Et l'autodétermination des peuples africains. Écoutez dans le discours de Nasr Ava ou de débit, S'ils pourront le dire. C'est tellement simple. Moi, je vous le dis de façon simple. S'ils ne sont pas capables de le dire, Dites-moi pourquoi vous allez aux élections. Quel est l'objectif de ces élections ? Et qu'est-ce que le peuple tchadien va gagner dedans ? Pendant qu'il y a plus de... Il y a des dizaines de milliers de soldats étrangers Qui occupent militairement le Tchad. Pendant que le Tchad est dans un franc nazi. Pendant que le Tchad n'a aucune économie. L'économie est totalement informelle. Le Tchad est endetté. De quoi ils vont vous parler ? Vous voyez que je suis très calme aujourd'hui Parce que je veux donner à réfléchir A toute l'Afrique et au monde entier en général. La situation du Congo, c'est sous nos yeux. Aujourd'hui, tout le monde parle de la Palestine. Tout le monde parle de ce qui se passe en Palestine. Vous voyez les gens parler du Congo ? Non. Personne ne parle du Congo. Comme si rien n'arrive au Congo. Ça fait combien de décennies ? 18 millions de morts. L'Union Européenne traite avec les terroristes du M23. Les matières premières du Congo. Tant que c'est nous qui le disons. Vous pouvez dire non, ceux-là, ils disent n'importe quoi. Tchikedi, lui-même, a osé le dire publiquement. L'armée congolaise sert à quoi ? Elle est infiltrée jusqu'à la moelle. Mais il y a encore des dignes soldats congolais. Qu'est-ce que vous attendez ? Vous attendez que le Congo soit totalement détruit ? Et qu'est-ce que vous allez y gagner ? Vous n'aurez pas honte de vous présenter un demain devant le peuple congolais pendant que vous êtes resté assis. Regardez les impérialismes pilotés par les entités de la mort, c'est-à-dire les marchands de la dette et de la monnaie, détruirent le Congo pour vos richesses. C'est-à-dire que vous n'avez rien fait. Votre seule faute, c'est d'être né sur un sol qui est sauvagement riche. Voilà pourquoi vous êtes en train de souffrir. Si on quitte le Congo, on vient vers la Côte d'Ivoire, tu as mal à la tête. Je l'ai dit la dernière fois, calculez quelle est la dette publique ivoirienne et combien chaque Ivoirien doit payer. Ce qu'on ne pourra jamais payer. Il y a une chose de laquelle personne ne vous parle. Il y a ce qu'on appelle les fonds Votour. Quand le FMI, la Banque mondiale, ces instruments pour endetter et esclavagiser les peuples africains, voient que vous ne pouvez pas payer, qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent ces crédits-là à des institutions privées, toujours contrôlées par eux. C'est-à-dire que ce n'est plus eux officiellement qui demandent, mais ils vendent ces crédits-là à des institutions financières privées qui doivent venir encaisser aux États. Et quand ils viennent encaisser là, ils vont vous traquer, augmenter de 400, 200 % ce que vous devez payer. Et cependant, derrière la Banque mondiale, le Fonds monétaire, à travers toutes les banques qui dépendent de ces institutions-là, viennent vous présenter des nouveaux crédits encore. On a dit que vous avez des crédits où il y a les fonds Votour qui ont les griffes autour de votre coût. La Banque mondiale, le Fonds monétaire, viennent encore à travers, s'ils n'arrivent pas à se présenter eux-mêmes, parce qu'ils sont tellement sales aux yeux du monde, ils passent à travers d'autres banques sous leur contrôle. C'est-à-dire qu'ils sont à l'intérieur de ces banques-là. Si tu ne vas pas voir qui sont les actionnaires, tu ne peux pas comprendre que ce sont eux. On met le nom de l'Afrique dedans, investisseurs privés. Quand tu vas fouiller pour voir quels sont les investisseurs privés, tu trouves toujours ces entités démoniaques. Pour parler du cas, j'ai brossé rapidement la situation au Tchad. Quel est leur programme ? Personne ne vous le dira. Ils vont seulement divaguer. Et vous allez vous mettre en rang comme des moutons pour dire que nous allons nous mettre de tel côté ou de tel côté. Alors que de tous ces côtés-là, rien ne vous arrange. Ce n'est que pour tenir le peuple tchadien dans la pauvreté qu'il y a au Tchad. Ça dépasse tout entendement. Sur le Niger, je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit qu'on ne peut pas s'asseoir là et se foutre du peuple nigérien jusqu'à ce point. L'Union Européenne qui traite des trafics de matières premières du Congo avec des terroristes. Cette même Union Européenne qui est derrière le complot du franc CFA parce qu'aujourd'hui, même si la structure, le mécanisme est aux mains de l'élite française, l'Union Européenne a arrimé le franc CFA à l'héro qui est une monnaie privée qui appartient aux marchands de la dette et de la monnaie. Et ils viennent s'asseoir pendant qu'ils nous mettent l'accord de coup pour dire qu'ils sont venus traiter avec nous. Et les officiels du Niger se présentent avec eux devant le peuple nigérien pour dire nos rapports avec l'Union Européenne. Vous vous rendez compte, peuple du Niger, comment ils se foutent de vous. Cependant, l'armée américaine est sur le sol du Niger avec leur drone en train de fouiller. Ce sont des géomètres, des ingénieurs dans le sous-sol pour savoir la position exacte des matières premières, des trucs. Mapper tout. Et si nécessaire pour entrer dans... pour contrôler ça, ils vont foutre un nouveau bordel encore. Et pouvoir mettre la main sur les richesses du Niger pendant que les enfants n'ont pas de tapette, ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas de courant, je ne parle même pas d'énergie, ils n'ont pas à manger au Niger. Aller dans le Niger pour voir la misère qu'il y a. Faites, réfléchissez un peu sur tout ce que je viens de décortiquer devant vous. Si nous sortons du camp de concentration, la réalité que j'ai mise devant vous et tous ces pays aux alentours, tous ces nègres de salon du Togo, du Bénin, tout ce monde-là est sous le contrôle des marchands de la monnaie et de la dette parce qu'ils sont sous le contrôle des États européens, de l'Union européenne, des banques européennes qui sont tous sous le contrôle des marchands de la monnaie et de la dette. J'ai posé la question, depuis une semaine, je ne fais que poser la question, à qui l'humanité doit 307 000 milliards de dollars ? Comment est-ce possible que tous les pays du monde entier sont endettés ? Tous les pays du monde sont endettés. La dette publique de la France a dépassé les 3 000 milliards. Celle de l'Italie est près des 3 000 milliards. Celle de l'Amérique est au-dessus des 30 000 milliards. Je ne parle pas de nous les Africains. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou bien tous les politiciens du monde sont des vauriens, des nullards, des vendus, ou bien il y a un système qui fait que tous les pays du monde sont endettés ce qui permet à une petite élite de contrôler les richesses de tous ces pays-là. Sinon, expliquez-nous cette équation que moi je n'arrive pas à comprendre. Mais je veux mettre l'Afrique en garde sur ce qui est en train de se préparer sur le chéquier international. Ces gens-là risquent de nous traîner dans un conflit total. C'est ce qui est en train de se préparer. Sans oublier la crise économique qui est inévitable qui va arriver. Si notre peuple n'est pas préparé, vu que nous, pratiquement, l'alimentation en Afrique, la nourriture chez nous, dépend de l'extérieur, c'est-à-dire que c'est au contrôle des multinationales, si ça pète sur le chéquier international, les conséquences pour nous en Afrique seront drastiques. La population africaine va souffrir. Qu'est-ce que nous faisons pour contrecarrer ça, pour nous préparer contre ce possible éclatement global ? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Il faut réfléchir sur l'essentiel. Il faut réfléchir sur l'essentiel. Les gens font tout pour étouffer ma voix. Ils font tout pour étouffer ma voix. Aujourd'hui, nos ennemis ont toujours eu leurs activistes, les hommes politiques, leurs intellectuels, c'est-à-dire des minables, des indignes, au service de ces gens-là, pour leurs intérêts personnels, pour leur ego, pour leur vanité, que ce soit sur le plan intellectuel, politique comme artistique, des artistes vendus, des gens pour qui j'avais beaucoup d'estime. Aujourd'hui, je les regarde, j'ai honte même de dire leur nom. Ils savent de ce que je suis en train de parler d'eux. Ils le savent. Quand je parle, la jeunesse africaine sait de qui je suis en train de parler. Des sportifs, aimés par la jeunesse africaine, que le système utilise. On ne les voit jamais se lever pour défendre leur peuple. Non. Ils défendent leurs intérêts parce que le système est fait comme ça. Tu fermes ta gueule, tu te mets à notre service, tu fais notre propagande, tu ne dis rien sur l'essentiel de la misère de ton peuple, sur la souffrance de ton peuple, sinon on te casse. Donc, pour leurs intérêts, pour continuer à briller, ils se taisent, ils font semblant comme s'il n'y a rien. Aujourd'hui, nos ennemis, comme nos amis, c'est-à-dire ceux qui sont en train d'aider l'Afrique, tout le monde a ses activistes. Tout le monde finance ses activistes pour faire sa propagande. Mais où sont les activistes de l'Afrique ? Je ne parle pas des petits activistes dans chaque pays, comme au Mali, financés par certains militaires, certains batraciens de politiciens. Non. Sur les chéquiers internationaux, nous que tout le monde connaît là, où sont ceux qui travaillent vraiment pour l'Afrique ? Combien parmi eux peut dire qu'il n'a jamais reçu Saint-Franc ? Combien ? Moi, je le dis. Chaque jour que Dieu fait, on me propose. Je vois beaucoup d'hommes qui me disent « Non, il faut aller au Mali pour parler avec Koïta, c'est-à-dire. » Moi, je vous ai dit, je ne suis pas dans du Mativu. Le combat que je mène, je le mène parce que je ne veux pas que nos enfants vivent ce que nous, là, nous avons vécu. Je n'ai pas besoin de me déplacer pour aller parler avec Koïta, à Ibé ou avec je ne sais qui. Quand je parle, ils sont les premiers à m'écouter. Ils savent tous que je suis en train de dire la vérité. Si je vais au Mali, je suis un connarré pour aller saluer ma famille. Si je dois croiser un officiel, que ce soit le premier ministre ou le président, je le ferai sans qu'une seule photo ne sorte dehors. Vous ne saurez même pas si eux, ils ne le disent pas. Vous ne saurez pas que moi, j'ai été au Mali, que je les ai vus, que j'ai parlé avec eux. Vous pensez que je vais commettre les erreurs que notre frère Omotunde a commis ? Omotunde a commis une grave erreur. S'il m'avait écouté, ça n'allait pas l'arrivée. Au jeune frère Béanzin, tous les jours, je le conseille. Vous ne le savez pas, mais au Mali, ils ont tenté d'empoisonner et tuer Béanzin. Qui l'a sauvé ? Ce sont des militaires qui l'ont sauvé, qui l'ont averti. Il a dû changer d'hôtel la même nuit et repartir fur du Mali. Si moi, ici en Occident, le service secret italien ose pénétrer dans ma maison, casser ma voiture, m'envoyer la police à la maison, mais ici, ils ne peuvent pas me tuer parce que si quoi que ce soit m'arrive, tout le monde sait que ce sont eux. En Afrique, je suis trop vulnérable. Quoi que ce soit m'arrive en Afrique, ils vont dire qu'ils n'étaient pas chez nous, c'est chez eux, là-bas, ça s'est passé. Avec tous ces nègres des salons, ces entités démoniaques qui sont autour des pouvoirs africains, qui sont en train de travailler contre l'AES au Mali, au Burkina et au Niger. Vous pensez que moi, je suis un idiot. Quand vous me voyez, même quand je dois passer à la télévision ou on va m'envoyer voiture, me prendre jusqu'au studio, que ce soit à Milan, à Rome, je vais faire l'émission et puis ils vont me raccompagner chez moi, je refuse. Je fais toujours à distance. Même à l'intérieur du pays, quand je me déplace, je me déplace avec beaucoup d'attention. Ma maison est blindée. C'est parce que je sais contre qui nous combattons. À certains sujets, je suis le seul à les toucher parce que c'est moi qui demande en privé à certains jeunes activistes de la diaspora ne touchez pas ce sujet, laissez-moi m'en occuper parce que je sais le danger qu'il y a là-dedans. Je sais ce que tu risques quand tu touches certains sujets. Je pose une question avant de finir. À qui toute l'humanité doit ? Ou les politiciens du monde sont tous des nullards ou bien il y a un mécanisme sur pied qui fait que tous les peuples du monde sont endettés. Quel est ce mécanisme et à qui les peuples du monde doivent donner cette explication à toute l'humanité ? Nous voulons comprendre. Je vais me taire pour quelques jours parce que maintenant je vais écouter les propositions qui vont venir des grands leaders panafricains parce que jusqu'aujourd'hui je ne les vois que bavardés. Nous voulons des solutions immédiates pour essayer d'enclencher le processus de révolution pacifique que le peuple africain est en train de porter en avant. Je vais écouter vos leaders pendant des jours et ensuite je sortirai pour faire le résumé de tout ce qu'ils ont dit tout le temps où j'étais silencieux. Mais je vous prie de réfléchir sur toutes les paroles que je vous ai données ce dimanche après-midi et j'ai dit au colonel Coïta écoute les conseils que je te donne. Ce n'est pas seulement pour le Mali c'est pour toute l'Afrique parce que tu es l'espoir de toute l'Afrique. J'ai dit aux ennemis de Choguel tant que nous on est sur pied vous ne pourrez pas le toucher. Essayez et vous allez voir quelle est notre force de frappe. Essayez seulement. Je souhaite bon dimanche à tout le monde. La lutte continue. Nous n'avons pas le choix. C'est une question de survie. Sur le chéquier international nous allons essayer avec nos frères français, italiens et tout le peuple du monde de lever notre voix contre ce que la politique au service des marchands de la monnaie et de la dette est en train de tenter de mettre sur pied c'est-à-dire la destruction de l'humanité sur le plan sanitaire sur le plan culturel avec des guerres avec le chaos qui sont en train de semer partout et ils font tout ça au nom de la démocratie. Voilà, je m'arrête là pour ce dimanche. Bon dimanche à tout le monde et que nos ancêtres nous accompagnent dans ce combat. Bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?